Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rob, et bienvenue sur cette session coaching, un contenu que je réserve habituellement à la playlist Prime. Mais aujourd'hui, je vais faire une entorse à la règle, parce que j'ai aussi envie de vous présenter ce format à vous qui n'avez pas forcément encore eu accès à cette playlist. Et voilà, donc c'est un format que j'ai déjà réalisé à plusieurs reprises, et qui consiste à débriefer des games, débriefer des match-up, revenir sur des erreurs de jeu, revenir sur des conseils de trade, de positionnement, de plein de choses. En fait, c'est véritablement tirer l'enseignement d'une partie et vous la partager. Donc pour ça, évidemment, les parties se jouent au studio, la partie est captée avec une caméra zénitale, et ça me permet à moi de vous débriefer avec le paramétrage complet de la partie pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne l'a pas fait, etc. Donc c'est plus efficace qu'un live, plus pertinent, on va droit au but, et c'est concentré, ça se concentre sur le jeu compétitif. Évidemment, c'est bien de ça dont il s'agit. Maintenant, même si vous n'êtes pas pratiquant le jeu compétitif, je pense que ces formats-là peuvent vous apporter beaucoup de choses dans votre approche du jeu de manière quotidienne, et puis vont vous permettre aussi de prendre beaucoup plus de plaisir, je pense à jouer en maîtrisant un petit peu plus les tips, les tricks, et certaines interactions qu'on n'acquiert qu'avec la récurrence du jeu. Actuellement, je me suis un petit peu enfermé dans ma grotte, et je suis sur un rythme de 4 à 5 parties par semaine. Mon objectif est inchangé, m'amener moi-même au plus haut niveau que je peux faire sur le jeu solo. Je mettrai ça en parallèle avec le fait que je vais reprendre le jeu d'équipe à partir de la rentrée en septembre et en Ligue 2. Donc, je vais aussi jouer sur le jeu d'équipe. Je pense d'ailleurs sur ces formats coaching session, vous apportez aussi de la data un petit peu sur la gestion des pairings, sur plein de choses. Donc voilà, cette playlist-là va s'étayer. Je vous rappelle que là, pour le coup, celle-ci est en lecture libre sur YouTube. Après, les autres formats, c'est vraiment du contenu que je réserve à nos soutiens. Et surtout, l'idée pour nous, c'est de permettre aux gens de nous soutenir par de très nombreux moyens. Vous avez le Tipeee, où là, pour un tip de 5 euros par mois, vous avez accès à la playlist. La playlist, qui est accessoirement, est composée actuellement de 26 vidéos depuis Nexus Paria. Je ne vous parle même pas de toutes les reviews, de tout le travail qu'on a fait avant. C'est 26 vidéos sur Nexus Paria. Vous y avez accès aussi en achetant vos figurines et en vous affiliant à Creative Wargame chez MyObiPlace. Donc pour ça, vous passez par nos liens. Et une fois que vous avez fait votre achat, vous allez sur le Discord de la chaîne. Et il y a un salon où vous avez juste à poster votre numéro de commande. Et vous allez recevoir le lien de la playlist en MP. Et évidemment, maintenant, vous avez aussi la possibilité d'accéder à cette playlist Prime en achetant nos produits Team Creative Wargame. Il y a la salve de tapis, les 24 tapis en édition limitée Super League, qui se sont vendus en 3 jours, qui ont donné accès à la playlist. Et là, on a tout le set de goodies qui arrive. Et notamment, le premier bundle, le bundle Team, avec l'arc réglette que vous allez voir. D'ailleurs, sur la table, vous n'allez pas trop le voir, mais vous le voyez ici. Là, vous voyez, il y a la réglette arc qui est juste parfaite pour mesurer les frappes en profondeur autour d'une figurine. Vous avez un arc à 9 pouces, plein de réglettes, plein de matos, les dés, les t-shirts, etc. Donc, pour tout ça, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur le Discord. Vous aurez toutes les informations. Vous inscrirez à la newsletter aussi, parce que je diffuse ça sur la newsletter. Donc, voilà. L'idée pour nous, c'est de, quels que soient vos outils, quels que soient, on va dire, vos supports de Wargame, que ce soit Facebook, Instagram, Discord ou par mail, que vous préfériez tipez, achetez vos figurines ou achetez du matériel spécifique. Voilà, l'idée, c'est d'offrir ce contenu-là à un maximum de monde, dans la mesure où vous avez aussi décidé de nous soutenir, puisque comme ça, nous, ça nous permet un petit peu de faire plein de choses et de continuer à évoluer en tant que médias. Voilà, les amis, j'ai fait le tour. Ça ne m'a pas été trop loin. 4 minutes, j'arrive difficilement toujours à rétrécir ces intros. Je fais le maximum, les gars. Je sais que pour certains, ça peut paraître un peu relou, la redondance. Et je finirai dans la redondance en vous disant qu'il faut vous abonner et mettre le petit pouce bleu, laisser les commentaires et partager la vidéo. Allez, la session coaching d'aujourd'hui, les gars, on va parler d'un match-up qui est très intéressant, qui est le match-up Dark Angel-Gladus contre Thousand Sons. Ce sont deux top listes méta actuellement. Ce sont deux, je pense, des meilleures listes qui existent. Il y a plein d'autres listes qui sont très bonnes dans plein de codex. Et même le Space Marine, ce n'est pas nécessairement le Dark Angel en Gladus qu'il faut jouer. Il y a plein d'autres listes qui tournent très bien. Enfin, la Gladus en format Space Wolf, la Storm Lance aussi avec les Thunder Wolf, des listes Black Templar avec Masks de Crusader. Enfin, il y a plein de choses en SM. Mais la liste Gladus Dark Angel, elle est vraiment, vraiment très, très forte, je trouve. Et donc, c'est moi qui vais driver la liste, puisque là, je me prépare pour la rentrée solo dès septembre. Donc là, j'ai poncé l'ADMEC, là, je vais poncer le Dark Angel. Il se peut que je rebascule un petit peu aussi sur le Nécron, je vais voir. Alors, vous verrez tout ça évoluer de façon dans la playlist avec les match-up que je vais réaliser. Et donc, j'affronte la liste Thousand Suns de Cartman. La liste Thousand Suns, bon, le TS, on ne le présente plus. C'est une liste qui est top meta depuis un bon moment et qui ne va plus l'être pour très longtemps. Je l'espère, tout du moins, sans que ça ne prenne trop son nerf. Mais je pense que ça va encore prendre une calotte à la prochaine Data Balance. C'est vraiment très, très fort. Alors, c'est très, très fort. Je vais vous parler de pourquoi c'est fort dans cette vidéo. D'ailleurs, on va essayer d'aborder. C'est vrai que le Thousand Suns, c'est quand même un petit codex, un petit index, une petite faction. Il y a peu de joueurs qui sont concernés par le Thousand Suns. Et en plus, c'est, il ne faut pas se mentir, vraiment une armée à skill cap. C'est-à-dire que même si je pense que c'est une top armée, si vous la mettez dans les mains d'un débutant qui va jouer dans un Games Workshop, il va se faire défoncer. C'est vraiment une liste qui a beaucoup d'outils, mais qui nécessite aussi un véritable doigté, une gestion des trades. Il y a plein, plein de choses à dire sur cette liste-là. Et on va en parler immédiatement. On se projette sur l'interface tactique. Vous avez sur la droite le résultat de la partie. Alors, T, c'est Tour-Up. C, c'est Cartman. Quand j'ai fait le truc, c'est vrai que je ne m'étais pas dit. J'avais oublié que j'allais avoir besoin du screen. Mais voilà, donc le résultat, c'est du training. Donc le résultat, à la limite, on s'en tamponne un peu. C'est pour ça que je vous le montre déjà. Donc, Victoire des Dark Angels 84 à 70 sur la matrice WTC, c'est 12-8. Et voilà, comme ça, ça nous permet de voir le tirage de primaire, de secondaire, au fur et à mesure de la partie. Et la vidéo va évoluer aussi au fur et à mesure de la partie. Vous avez la Zenithale qui est présente. Je vais vous partager d'abord ma vision sur la liste, sur cette liste Thousand Sons. Alors, petit aparté sur le scénario. On joue donc en... Mince. Waouh. Sweeping. Non, Sweeping, c'est la nouvelle, c'est là. Crucible, c'est là. Je ne sais même plus le nom du quart de table. Bon, on joue dans la quart de table. J'ai un vrai trou, là. On joue dans la quart de table, ça se voit, ils sont bien dessinés. Si ce n'est que moi, j'ai pas mal d'unités qui se coûtent. Donc, voilà. Voilà, on retrouve forcément Magnus. On retrouve Magnus. On retrouve un pack de Kultos. Petite originalité dans sa liste, il a décidé de jouer le Prince-Démon. Il joue le Prince-Démon à pied. Le Prince-Démon, il file une bulle de Stealth à 6 pouces autour de lui. C'est essentiellement pour ça qu'il est joué. Outre ça, c'est quand même une belle Brutasse. Il met des grosses marmites et dégâts 3, le gars. Et donc, il tape très fort. Il donne le Stealth. Et je crois qu'il a une autre petite aptitude. Mais c'est essentiellement pour le Stealth qu'il était intéressant dans la liste de Cartman. On retrouve une Mutalith que vous voyez là. Un pack de Tsangor. Donc, eux, les cultistes scouts et les Tsangor, ils contrôlent un objectif. Sur un 4+, ils ramènent un point de Kabbal. Je crois qu'il l'a raté 4 fois sur 5 dans la partie. Les mecs ont contrôlé pendant toute la partie un objectif. Mais voilà. Et après, on retrouve du rubrique. Vous avez un pack de rubrique. Vous avez deux packs de rubrique. Trois packs de rubrique. Quatre packs de rubrique. Il y a quatre packs de rubrique. Avec à chaque fois des personnages. Il y a deux sorciers qui mettent les malus au mouvement. Alors, je ne sais plus qui sont les exaltés de sorcerers. Je n'ai plus les termes exacts. Bref. Je sais que le sorcier que vous voyez ici, qui a les filaments verts, c'est lui qui a la relique qui permet d'augmenter les dégâts. Donc, lui, il a son lance-flamme dégâts 2, etc. Lui, il est très fort. Et il a un autre perso qui a le cristal pour ce TP. Voilà. Donc, il y a cinq packs de rubrique. Les persos. Et il a un petit pack de Trois de Tsangor aussi, accessoirement. Voilà. De mon côté, la Gladius DA. J'ai deux packs de scouts. Un pack d'infiltrator. Donc, les scouts que vous voyez partir sur les flancs. Un pack d'infiltrator. Il y a trois packs de Deathwing. Vous en avez deux sur table et un en FEP. Il y a un pack de Inner Circle Companion. Qui sont là et qui sont accompagnés d'Azrael. Vous avez un pack d'intercessors d'assaut avec un Judicar. Qui est embarqué dans le repulsor qui est là. Vous avez un repulsor. Alors, c'est un canon exécutionneur. Mais ce n'est pas un repulsor exécutionneur. C'est un repulsor normal. Et lui, il a dans son sein, il a le pack d'Eradicator. Six Eradicator. De Multimelta. Quatre fusils Melta. Et il a l'Apothicare Biologis avec le Fire Discipline pour en Doctrine Devastator. Proc. Donc, des touches soutenues et de la touche fatale sur des 5 et des 6. Voilà. Et ici, vous avez un pack d'Infiltrator. Donc, il repousse l'effet à 12. Et la petite Calidus que vous ne voyez pas parce qu'elle est dans la ruine, la Calidus. Elle y a. Voilà. On joue sur Scoreshed Earth. Qui, je pense, est un bon scénario pour moi sur ce match. Parce que, en gros, vous pouvez stablement mettre 10 points en contrôlant deux objectifs. Donc, ça permet à votre adversaire de ne pas prendre le delta. Et ça me permet à moi, mon armée, de ne pas trop m'éparpiller. J'ai une armée qui n'aime pas s'éparpiller de manière générale. La Gladius DA, même si elle peut tenir une ligne de front assez conséquente. Parce qu'elle a trois packs de Deathwing Knight. Malgré tout, pour véritablement chasser, on va dire, proprement la table. J'aime bien avoir un pack de Deathwing Knight qui s'engage sur un objectif qui va tanker. Et un autre pack de Deathwing Knight ou le pack d'Innercircle Companion qui est capable de renvoyer une ressource derrière pour venir tarter. Donc, en gros, on peut décemment protéger, on va dire, deux lignes d'objectifs. Mais pas trois. Parce qu'en gros, j'ai un bloc avec Thermie, Inner Circle Companion. Un autre bloc avec Thermie. Et là, vous ne la voyez pas, mais il y a ma balise de téléportation. Donc, ça me permet en fait de défendre sur deux objectifs. Mais il y a un troisième où j'aurai un peu plus de mal à défendre. Donc, voilà. Que vous dire de plus ? Que vous dire de plus sur cette armée ? Eh bien, écoutez, elle répond à ses attentes. Je la trouve excessivement forte, la liste DA. Elle fait bien du primaire, elle fait bien du secondaire. Là, on affronte une liste Thousand Suns qui est top meta. Parce qu'elle est capable de distribuer de la blessure mortelle à foison. Voilà. Cartman, la dernière fois que j'ai vu jouer Thousand Suns, il avait mis 128 BM en cinq tours de jeu. Donc, vous allez pouvoir avoir toute la résistance que vous voulez. Ça devient compliqué à encaisser. Il y a eu quelques nerfs depuis, certes. Mais ça reste très, très fort. Alors, ça a pour, on va dire, principal, pas défaut, mais principale faiblesse, la résistance pas très accrue des rubriques et des persos. Même si ça reste du body de Space Marine, sans du 4, 2 PV, ça y va 3, 1 vue à 5. Et ça reste toujours des mecs qui ont le mot clé infanterie, qui gagnent des couverts facilement, etc. Donc, quand vous tirez dessus à la PA-1, très souvent, en fait, vous n'avez pas de PA. Il va falloir taper au corps à corps à PA-2 pour aller chercher la 5 plus 1 vue. Donc, ce n'est pas déconnant de résistance. Ce n'est pas des chips. Ne vous y méprenez pas, même si c'est du body de Space Marine, ce n'est pas du chips. Et on a Magnus qui, pour certains, est très difficile à gérer. Alors, pas trop pour moi, pour le coup. Pas la liste d'Archangel, parce que j'ai deux unités bien spécifiques pour éclater du gros. On a les Deathwing Knights, qui ont gagné l'anti-monstre, anti-véhicule 4+, donc qui font très, très mal au corps à corps. Même si Magnus réduit les Dermage à 1, avec la saturation, on arrive quand même à faire du dégât. Et après, j'ai les Eradicators. Alors, il faut savoir que cette partie, on a fait une journée training avec Artman. C'est la deuxième qu'on joue. La première, on l'a coupé court au bout du T2 ennemi, parce qu'il y a eu gros craquage de ma part. J'ai fait un tour qui était complètement à blanc et ça a clôturé la game. On savait très bien que je ne pouvais pas revenir dans la game. Et surtout, en fait, ça a mis véritablement en lumière le fait que j'avais engagé, j'avais push avec mes Eradicators. J'avais commit mes Eradicators pour laver Magnus en me disant, ils sont en Doctrine Deva, je vais être full reroll des hit, full reroll des blesses, full reroll des damage. J'ai 8 tirs, certes, mais je proc les 5 et les 6, je l'étale hit les 5 et les 6. Donc, je m'étais dit, sans calculer véritablement la stat, que je vais défoncer Magnus en sortant de mon véhicule. Et en plus de ça, j'avais les tirs de canon laser du Repulsor. Il y avait les 3 tirs de Laskan du Repulsor. J'avais House, Magnus pour que justement ces tirs de Laskan de Repulsor soient en full reroll. Bon, il se trouve que j'ai fait 3 PV à Magnus. Il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que la 4 plus invulnérable, il y a quand même une variabilité qui est ultra importante sur la 4 plus invulnérable. Et là, je l'ai payé cher. Et en plus de ça, la partie précédente qu'on a fait, j'ai commis mes Eradicators, mon Repulsor, pour la V-Magnus. Et j'ai envoyé un pack de Terminator qui a raté sa charge à 4. Et je n'avais plus de PC. Donc voilà, la messe était dite. En gros, j'allais perdre quasiment la moitié de mon armée sur un trade qui était complètement négatif, puisque je n'avais pas tué Magnus, je n'avais pas tué ce que j'avais engagé avec les Déterminators, etc. Donc la partie a tourné très court. Bon, c'était un niveau de déchette qui était, je pense, un petit peu insolente. Mais ça a quand même mis en lumière le fait que les Eradicators sur Magnus, de manière générale, ce n'est pas un bon trade, parce qu'il y a un monde où ça craque. Et voilà. Donc du coup, la première partie, on a joué 2 tours et demi. On savait que sur cette partie-là, moi, je ne pouvais plus remonter au scoring. Du coup, on l'a rejoué. On a changé le scénario, on a changé la table, etc. Et on est reparti sur cette game-là. Et là, fort de cette expérience, je savais très bien que mes Eradicators n'étaient pas là pour gérer Magnus, mais plutôt pour gérer autre chose. Mais après, ça reste des coups de multifuseur qui peuvent s'accommoder avec des grosses marmites de Terminator. Donc il y a un moment où Magnus, il rate des saves, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bref, ça, c'était pour la petite aparté. On joue tous les deux en tactique. Et ça, ça fait plaisir. On commence la partie. Et c'est moi qui ai le T1, ce qui n'est pas favorable sur ce scénario-là, puisqu'on joue en Scoreshed Earth. Hop. Et hop. Je pense que là, on est pas mal sur mon terrain. On joue en Scoreshed Earth. Donc je vous rappelle qu'on met 10 points primaires et qu'on peut cramer des objectifs surtout. Voilà. Ah si, on a un peu dépassé mon T1 parce qu'il a bougé ce gars-là. Donc moi, à mon T1, je tire Aréa Dineal et Extend Battle Line. Donc je décide de faire Advance mes Terminators qui étaient là pour rentrer dans la ruine, pour avoir un bon poste de charge par la suite. Donc l'idée, pour moi, c'est toujours, puis je pense que c'est pas que mon idée, pour ce type d'unité-là, c'est d'avoir un T1 où on vient se placer et un T2 où on sait qu'on va déclencher potentiellement une Advance et Charge, soit la Doctrine pour toute l'armée, soit via un PC pour juste une unité et on va pouvoir envoyer. Donc moi, l'idée, les Terminators, ils étaient placés là, c'était de les rentrer dans cette ruine-là et pour la suite, après, avoir un missile à envoyer pour écraser ici. Mes scouts, ils servaient à rien ici parce que mon Extend Battle Line, j'allais le mettre au centre. Donc j'ai plutôt préféré garder mes scouts cachés pour avoir de la ressource pour ensuite. Donc je n'ai pas engagé mes scouts. Ici, j'ai engagé mes scouts sur l'objectif. Ici, dans le sens où je me suis dit, même si, de manière générale, ils me pètent mon impulsor prochain tour et que je vais avoir des mecs qui vont débarquer au centre, donc normalement, je devrais sécuriser mes 10-10 premières, quoi qu'il arrive. Je vais quand même l'obliger à push ici, pas rester à distance trop facilement et avoir des lignes de vue ou à prendre de l'espace. Donc en fait, j'ai rentré ma Calidus là et j'ai mis mes 5 scouts ici. Et voilà. Ensuite, les Inner Circle Compagnon, même chose que les Termin, ils sont venus s'encager dans la ruine ici et le répulsor, il s'est positionné pour anticiper après le débarquement des dégâts. J'ai bien compris qu'en gros, ici, on comprend bien la mécanique, ici, ça va se rabattre ici, globalement, avec un Magnus qui est venu prendre position au centre qui va potentiellement venir manœuvrer sur le centre. Et ici, on a l'Etsangor, le pack de rubrique avec un gazier et le sorcier qui file les malus au mouvement qui, eux, vont plutôt s'engager là. Donc voilà, je me prépare. J'ai un bon tirage. Aéradinéal, Extend. Je mets mes 10 points de primaire et je me positionne. C'est globalement un bon tour. Et on passe au tour de Cartman. Tour 1 de Cartman. Tac. Alors, on va juste s'arrêter là. Ici, je vois si je peux enlever la main de Cartman. Ouais. Ok. Tour 1 de Cartman, lui, en mouvement, il vient balayer ici. Il vient prendre de l'espace ici. Lui, l'objectif, vous l'avez compris, il veut s'éclater l'impulsor. Et là, il est venu chasser la Calidus. Alors, il est venu chasser la Calidus. Oui et non. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que c'était un bon move de sa part. Même si globalement, ça a payé. Il a mis un Doombolt. Un Doombolt, clac. Il l'a éclaté. Pour faire ça, il a dû envoyer un personnage qui a, je pense, son importance et qui est sur un objectif. Parce que la Calidus était là. Et donc, lui, pour aller chercher une ligne de vue, il est obligé d'être sur l'objectif, etc. Donc, en gros, il avance et il offre un potentiel assassinat, overwhelming force et potentiellement un Storm of Steel objectif. Parce que, de mémoire, il va tomber le pas. Il va laisser un scout. Il va tomber un scout. Donc, je n'ai pas cet objectif-là. En fait, il m'offre des possibilités en secondaire ici qui peuvent être très punitives pour tuer la Calidus qui est gênante dans ce match pour lui, mais pas excessivement gênante. Donc, voilà. Honnêtement, la mettre ici, c'était un peu un bait. Je me suis dit, OK, si tu as envie d'engager de la ressource là-dedans, tu vas tuer ma Calidus. Et puis, après, tu me donnes quand même beaucoup d'options. Ça me permet potentiellement aussi de venir charger avec mon véhicule et de gagner de l'espace avec le... Enfin, bon, voilà. Je ne suis pas sûr que c'était un bon choix de tuer la Calidus ici et de claquer un Doombolt. Il aurait pu potentiellement commencer à envoyer de la mortelle dans les Terminators qui étaient là plus tôt, c'est-à-dire se positionner et commencer à détruire ces gars-là. Voilà. Bon, c'est le choix qu'il fait. Il avance ici toute sa ligne. Hop ! Il avance ici toute sa ligne et il va aller laver l'impulsor. Pas de difficulté globalement là-dessus. Avec ce qui débite comme... Avec ce qui débite comme violence, il n'a pas de difficulté à tuer l'impulsor. Moi, du coup, je fais ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire que je descends mes intercesseurs ici et ils sont encagés dans l'occultant du centre. Donc, je sais qu'ils sont proprement protégés pour ne pas prendre de tir. Il aurait, je pense, été intéressant parce qu'il me semble qu'il n'a même pas besoin d'utiliser Magnus pour péter l'impulsor. Il aurait peut-être été intéressant de positionner Magnus pour pouvoir laver ces mecs-là. Tuer le contenu, le contenant. Le contenant, le contenu. Enfin, tuer les deux. Ça demandait à Magnus de s'exposer ici potentiellement. Peut-être. La question se pose. Mais voilà. Là, j'étais très safe. J'avoue que j'étais en zone de confort. Quand il fait ça, je suis en zone de confort. Je me dis, ok, je débarque là. Je tiens mon primaire. Mon impulsor, il coûte 80 points. Il m'a marqué mon aéradineal. Il m'a rentré mes 5 points. Et en plus, là, je vais coffrer 5 points de primaire supplémentaires. Et je vais avoir une unité qui va pouvoir venir éclater son pack de cultistes. Donc, si j'ai du no-prisonneur, il est sur un objectif. Si j'ai de l'overwinding force. Enfin, voilà. Je trouve que j'étais plutôt en confort sur sa manœuvre. Et voilà. Alors, lui, il a un mauvais tirage pour le coup. Il a Mark Fordes et Recover A7. Il va faire un Recover A7. Il va faire son Recover A7 qui est marqué là, au T2 parce qu'il faut qu'il tienne. Mais il va faire un Recover A7 à 3 points. Et Mark Fordes, il va le garder pour graber un CP. Voilà. Et après, globalement, c'est tout ce qu'il fait à son T1. T2, là, juste, là, moi, je vais faire Advanced Charge sur E. De mémoire, je ne l'ai fait que sur E. J'ai utilisé un PC pour ça. Et il va me laser Overwatch. Et il va me buter un Thermie. Et il va me tuer un gars. Ce qui est intéressant à savoir avec les Thermies. Ce qui est intéressant à savoir avec les Thermies. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu un Thermie ici. Je ne sais plus quand il m'enlève un Thermie. Ah, il arrive à m'enlever un Thermie au tir. Je ne sais plus comment. Je pense qu'il enlève le Thermie au tir avec lui. Mais ça me paraît beaucoup avec un lance-flamme. Mais ça balance tellement de mortels, ces saloperies. Voilà. En fait, ce qui est intéressant à savoir avec les Terminateurs Deathwing, c'est que vous avez le Watcher qui vous permet, une fois dans la bataille, d'activer le Watcher et dire, je vais avoir un Finopane à 4+, contre les blessures mortelles. Donc, c'est une belle arme défensive contre les Thousand Sons. Ce qui va être intéressant pour lui, et je pense honnêtement que c'est comme ça qu'il faut la jouer contre les Deathwing Knights, il faut essayer de diffuser. Il ne faut pas, on va dire, overshoot une unité. Mais il faut plutôt, sachant que les Deathwing Terminator, ils n'ont que Océan, donc ils ne sont pas hyper forts pour tonner les objectifs. Je pense que c'est quand même plutôt intéressant de tuer à petit feu, comme il a fait avec de l'Overwatch, avec des tirs anecdotiques, etc. Parce que, en fait, moi, je ne vais pas caster mon Watcher tant qu'il ne m'envoie pas une grosse séquence sur l'unité. Donc là, par exemple, sur l'Overwatch, je n'ai pas utilisé mon Watcher. Ici, sur l'Overwatch, je n'utilise pas mon Watcher. Et là, sur le tir, je n'ai pas utilisé mon Watcher. Donc, en gros, il me fait perdre des PV, mais je n'utilise pas mon Watcher. Voilà. Moi, comme je vous le dis, j'utilisais l'Advance Charge. Et on arrive ici à la fin de ma phase de mouvement. En tirage, j'ai encore un mon tirage. J'ai Containment et Overwhelming Force. Bon, je vous l'ai dit, Overwhelming Force, il me l'a donné ici. Puisqu'en gros, il vient me donner deux points ici, supplémentaires. Et les cultistes ici, c'est pareil. Je pense que globalement, les cultistes, c'est pareil. j'aurais tendance à dire que les cultistes venir se mettre sur l'objectif au centre, ça n'avait pas d'intérêt, outre que filer l'Overwhelming Force. Parce que de toute façon, il sait très bien que cette unité-là ne va pas survivre. Sauf, c'était intéressant si jamais il s'était positionné pour me tuer le pack d'intercesseurs d'assaut. Dans quel cas, il savait que les cultistes n'auraient pu être engagés que par les Terminators. Et honnêtement, c'est un mauvais trade pour moi de dire, je vais engager mes Terminators pour te laver des cultistes. Voilà. Mais, ce que je voulais dire, c'était que là, je gagne 5 points d'Overwhelming Force que normalement, je n'aurais pas dû prendre. Il n'aurait pas dû faire ses moves-là. Donc là, il m'offre un petit peu 5 points de primaire. Et containment, bon, containment, c'est un... Quand tu as des blocs de scouts, c'est un bon tirage, surtout en début de partie. Containment, quand il arrive T4, T5, c'est toujours plus difficile. Mais là, T1, T2, quand tu as des scouts, honnêtement, c'est vraiment cadeau. Et c'est 6 points. Encore une fois, si j'ai un bon tirage, j'aurais eu assassinat, je l'aurais mis aussi à 5 points. J'aurais eu nos prisonneurs, je l'aurais mis aussi à 5 points. J'aurais eu... Voilà. Les objectifs de kill, je les aurais eu quoi qu'il arrive parce qu'il s'est un petit peu exposé. Mais ça reste un bon tirage pour moi. Donc là, ici, on va charger. Là, ici, j'ai déjà chargé dans les scouts. Et là, en gros, je vais déclarer ma charge là-bas. Il y a eu un petit moment de je fais ci, je fais ça, etc. par rapport à l'intervention héroïque possible. Bon, en gros, c'est très simple. En gros, c'est très simple. On a juste refait quelques petites séquences parce qu'en gros, soit je décidais de me mettre plus par là. J'ai fait une belle charge, donc j'étais obligé de socler tout le monde. Soit je décidais de me mettre plus par là. Dans quel cas, je lui permettais à la Mutalide de faire une intervention héroïque. Soit je me mettais plus par là et je permettais au Prince-Démon ou à Magnus de faire une intervention héroïque. Maintenant, il se gênait avec ses cultistes. Et c'est vrai que ses cultistes, j'ai mis quelques tirs de Bolter dessus au début et il les a enlevés là-haut. Et donc, on est revenu un petit peu. On les a enlevés là à la phase de charge parce qu'en fait, ça lui gênait, ça lui est obligé de faire une un peu plus grosse charge. Et donc, en plus, il a fait qu'un 4 à la charge. Et donc, c'était limite. Ça jouait une couille de loup. J'ai dit, on a dit, allez, on se fait pas chier, on enlève les deux cultistes là. Quand je t'ai tué les cultistes, on part du principe que c'est ceux-là que t'as tué. Et voilà. Donc, du coup, il m'a fait une intervention héroïque avec le Prince-Démon, ce qui est une mauvaise chose. Je vous le dis, et on va en parler. Je pense que c'est un mauvais trade d'engager le Prince-Démon ici. Et en plus, il va se faire punir pour ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, mes Terminators qui sont là, bon, ils vont laver les 5 gâtés qui sont là. Il n'y a pas débat. Mais le Prince-Démon, il peut charger au prochain tour sans difficulté. OK ? Donc là, il sait qu'en gros, il va taper avec son Prince-Démon sur ma face de corps à corps. Certes, il ne me tapera pas mes Terminators. Il ne va pas tuer tous mes Terminators, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il va rester engagé avec son Prince-Démon. Il va rester engagé avec le Prince-Démon après qu'il ait tapé. Et au prochain tour, en gros, son Prince-Démon, il n'a pas de désengagement et charge. Et je tape en premier. Donc en gros, en faisant une intervention héroïque, il perd un CP. Il va me taper, certes. Mais en gros, au prochain tour, je vais taper en premier. Et il va être engagé au corps à corps. C'est-à-dire qu'il pourra... Soit il va désengager son Prince-Démon pour pouvoir tirer sur mes Terminators. Mais dans quel cas, il ne pourra pas charger avec le Prince-Démon. Et oui, il pourra tirer au tir. Et je rappelle, je n'ai pas claqué le Watcher. Donc là, à sa phase de tir, j'utiliserai mon Watcher pour protéger mes mecs et mon armure du mépris le cas échéant. Alors que s'il n'avait pas utilisé son CP pour faire l'intervention héroïque, en fait, il pouvait tout simplement à la phase d'après, tirer et charger avec le Prince-Démon. Et en gros, il ne va pas se faire tuer son Prince-Démon parce que là, il va se faire tuer son Prince-Démon bêtement. Donc voilà. C'est vrai que ça, en fait, c'est vraiment l'appel de la poutre. C'est de se dire « Ah, je peux te rentrer au corps à corps dedans, je vais le faire » sans réfléchir véritablement aux dégâts que va faire le Prince-Démon en question dans l'unité. Et en fait, quand tu te rends compte que le Prince-Démon ne tue pas toute l'unité et qu'en fait, tu n'as pas envie que cette unité soit engagée au corps à corps à la fin du tour, alors voilà. D'autant que ce qui va se passer, c'est que je vais tuer les rubriques mais je ne vais pas tuer le perso. Donc en fait, ça m'arrange qu'il ait fait l'intervention héroïque parce qu'en gros, j'ai tué les rubriques mais je n'ai pas tué le perso. Le perso n'est pas engagé. Du coup, je vais pouvoir rester au corps à corps sans engager le perso. Alors que s'il ne faisait pas l'intervention héroïque avec le Prince-Démon, je tuais les rubriques. Soit je décidais de rester hors de portée d'engagement, dans quel cas, il était free de me shooter engager le personnage, dans quel cas, j'étais engagé mais il pouvait taper avec le personnage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je ne vais pas engager le personnage une fois que j'aurai tué les rubriques et après, il va me tuer de termi avec son Prince-Démon. Sauf que je suis engagé avec le Prince-Démon. Alors au niveau des taquets, j'ai utilisé deux gars pour taper dans les rubriques et il y a deux gars qui ont tapé dans le Prince-Démon et je l'ai laissé à 2 PV. Donc il a pris Chichi, le Prince-Démon, il n'a pas du tout kiffé. Voilà pour ça. Évidemment, je l'avais les cultistes. Là, on passe au T2 de Cartman. Il va tirer engagé sur tous les fronts et à Réa Dineal. Bon, à Réa Dineal, vu comment je suis placé, ça va lui demander quand même d'engager de la ressource mais c'est là que vous allez voir la violence de ce fucking codex. Donc là, à Réa Dineal, il va décider d'engager Magnus au centre pour venir laver tout ce petit monde. les tirs, le close, tout ce qui va bien. On est bonheur. OK. Il envoie en plus ici de la ressource supplémentaire pour envoyer de la BM pour se faire plaisir. La Mutalide vient se poser sur l'objectif. Le sorcier qui a survécu à 2 PV, avec ses 2 PV, il va se barrer là et il va utiliser son cristal pour venir marquer marquer il vient marquer non pas l'engager au front. Alors, pourquoi il s'engager ? Eh bien oui, parce qu'il est repoussé à 12 pouces. Il est repoussé à 12 pouces par les infiltrateurs donc il ne peut pas mettre toute son unité dans le quart de table ici. De mémoire, c'était ça. Il ne peut pas mettre toute l'unité dans le quart de table ici. Donc, il est venu fait plat pour potentiellement laver les scouts et avoir une unité qui puisse remonter le quart de table, faire des actions, être bien placé ici. Et qui est relativement safe parce qu'honnêtement, mes infiltrateurs, ce n'est pas une menace pour ces gars-là. Voilà. Donc, il va avoiner, il va faire des trous. Moi, je décide de faire un rapid ingress ici avec mes thermies pour avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une ressource complémentaire à balancer. Là, il a avancé les petites sangors des familles. Il a avancé les petites rubriques des familles et il s'est avancé tranquillement. Sans suisse qui doit s'en suivre, c'est-à-dire la létalité. Voilà. Donc, en gros, il va laver au tir avec la mortelle, etc. Les thermies du sang, les infiltrateurs, pardon, les intercètes d'assauts du centre et les thermies. Et après, il va venir les finir au corps à corps avec Magnus. Il va engager la mutalite. Donc là, c'est très rigolo. L'erreur est sanctionnée lourdement. Il va du coup engager la mutalite pour aller tirer sur les thermies restants sachant qu'il leur fait quand même des PV au tir parce qu'il met un Dumbolt, je crois, il leur met un Dumbolt. Le prince démon tire dans le corps à corps. Ici, il restait deux thermies. Le prince démon va tirer dans le corps à corps et en plus, il va envoyer de l'attaque psychique, il envoie du Dumbolt, ce qui permet de rester à un Terminator survivant qui va engager avec sa mutalite. Et avec sa mutalite, il va taper en premier, certes, mais sauf qu'il n'a que cinq attaques. Je réduis les damage de un, il est dégâts 4, donc il est dégâts 3. Il faut qu'il me passe deux blessures validées pour me tuer. Et il va me passer deux blesses et je vais en passer une en invulnérable à 4. Je vais la save. Donc en gros, je vais réussir à survivre à 1 PV. Et ça tombe bien puisqu'après, je vais lui mettre des grosses normites et je vais lui tuer son prince démon. Donc voilà. Vraiment, il est sanctionné pour sa mauvaise gestion du prince démon alors qu'il aurait pu beaucoup plus sereinement laver ça. parce qu'en fait, s'il ne faisait pas l'intervention héroïque, en gros, la mutalite, elle avançait, elle tirait, elle avait du monde et le prince démon, après, il tirait, il avait du monde. Eux, ils pouvaient tirer, il avait du monde et après, il était globalement tranquille. Voilà pour ça et voilà pour son T2. Il va mettre en gauge et à réadiner à la 5 et après, du coup, moi, je vais rusher. Là, je vais déclarer la doctrine d'assaut pour envoyer un maximum de monde au charbon. Non, je ne vais pas déclarer la doctrine d'assaut d'ailleurs. Je vais déclarer l'advance et charge pour eux et je crois que je déclare la doctrine dévastator, donc l'advance et tir pour toute l'armée. Ouais, c'est bien ça que je fais et donc, en gros, bam, 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 bam. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, eux vont avancer pour venir charbonner là. Eux, ils vont advance et charge. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai avancé en métal 1 au maximum parce que je savais très bien qu'il a un move en opposition. Donc, je savais que quand j'allais avancer sur l'Etsangor, il allait se barrer. Je pense qu'il n'aurait pas dû le faire parce qu'en fait, il se barre d'ici, ce qui me permet de... En fait, dans mon placement, j'ai anticipé le fait qu'il se barre et je me suis dit que je n'ai pas envie d'avoir une charge trop loin. Donc, j'ai advance en même temps vers Magnus. Donc, même si ça étend mon unité, ça me permet quand même d'avoir... j'avais une charge à 7 sur Magnus et voilà. Et en même temps, ça me permettait de dégager les... de dégager l'Etsangor. Les éradicateurs Oeoé, ils viennent débarquer là. Ligne de vue sur ce pack-là. L'impulsor, ligne de vue sur ce pack-là. Donc, l'idée, c'est de vitrifier ici. Vitrifier ça et surtout, aller taper Magnus. Là, il faut rentrer dedans. Magnus au centre qui tient l'objectif. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter décemment. Tiens, d'ailleurs, lui, il n'a mis que 5 de primaire à son T2. Exact. Tac. Je ne suis pas trompé. Ok. Donc là, on vitrifie le pack. On charge. Tac. Donc là, globalement, ce qui se passe, c'est que ici, je lui laisse encore lui, il a survie à 2 PV. Lui, il survie à 2 PV. Et là, je rentre tout le monde dans Magnus. Alors, je ne rentre pas une grosse charge. C'est un peu dommage. Ce qui ne me permet en fait que de mettre deux gars et Azrael au corps à corps. C'est d'ailleurs sur cette unité-là que je vais passer le lance parce qu'eux, ils sont en anti-monstre 4+. Donc là, ça me permet de gagner un plus un bless sur les attaques d'Inner Circle, des Companions et d'Azrael. Voilà. Je laisse Magnus à 3 PV. Alors, il se passe un truc assez rigolo. En fait, ce qui se passe, c'est que je laisse Magnus à 3 PV. Et je me rends compte, en fait, je dis putain, j'ai oublié d'utiliser le Substain de Azrael parce qu'en fait, Azrael, il fait le Substain hit à l'unité. Donc moi, j'ai tapé avec les armes qui sont en létale pour taper à dégâts 2. Bien que là, je me rends compte que je suis un gros Mongol parce que... Je suis vraiment un débile parce que lui, il réduit les dégâts de 1. Je suis vraiment un tocard. En fait, je devais one-shot. Je devais one-shot Magnus. Là, je me rends compte que je me suis complètement trompé. Je devais one-shot Magnus parce qu'en fait, quand je tape Magnus, j'oublie qu'il me réduit le dégâts de 1. Mais bon, quoi qu'il arrive, j'envoie de la ressource pour le laver. Donc même à la réduction de dégâts de 1, je le tombe à 3 PV. Sauf qu'en fait, je décide de taper avec le Lethal hit alors qu'en fait, il faut taper avec l'attaque supplémentaire et le Substain hit 2 sachant que j'avais passé le AOC là-dessus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, je tape avec eux et une fois que tout le monde a tapé, j'ai laissé à 3 PV et là, je me dis, merde, j'ai oublié de te faire le Substain hit. Et donc, je me demande s'il est OK, ça ne le dérange pas que je refasse léger parce qu'il lui reste 3 PV et en vérité, avec le Substain hit en full reroll, il y a un monde où en fait, il n'a plus 3 PV. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il y avait Substain hit sur Azrael mais eux avaient Substain hit 2. J'ai oublié de faire une attaque sur chacun des mecs et surtout, je me rate complet sur le jeu d'après. Donc, en ayant les attaques en le Substain hit, en fait, je le laisse à 7 PV. Donc là, Cartman, il est récompensé par son fair play puisqu'il dit, ouais, pas de souci, vas-y, refais léger, c'est normal. Et en fait, il lui reste 7 PV. Vous avez vu, c'est un excellent deck Creative Wargame. Donc, il lui reste 7 PV. Je pense que normalement, Magnus meurt quand on fait la stat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, vous avez 20 attaqués qui touchent à 2 full rerolls dont 16 sont anti-monstres 4+. Donc, généralement, vous générez, en 2 full rerolls, vous générez 16 touches. Donc, il y a 8 blesses qui passent. Donc, à 4+, il y a 8 blesses qui passent. Donc, les 4 là, lui font 4 PV. Le patron, lui, qui tape en Substain hit, Deva wound, full reroll, lui, avec, lui, il n'a pas l'annonce. Donc, lui, il le blessait à 5. Mais, lui, il lui refait 2 PV. Donc, en fait, les Thermies, il lui lave 6 PV. Et après, les Inner Circle Companions peuvent lui laver. Ouais, c'est pas dit, en vrai. C'est pas dit. En fait, j'ai fait beaucoup de PV avec les Thermies. Je pense qu'il n'a pas bien sauvée. Sachant qu'il a la possibilité de relancer une invue deux fois, je crois. Et il avait la possibilité de réduire un damage à 1. mais voilà. Donc, bon, il y a un monde, en fait, où Magnus meurt. Mais là, il ne meurt pas. Je pense que si Magnus mourait là, c'était fan game. Donc là, ça va lui permettre qu'il y a Magnus de taper. Magnus va taper. Il va taper dans les Inner Circle Companion. Et après, il va globalement, il va rusher sur le centre. Il va rusher sur le centre. Il va tirer. Alors moi, à monter 3, je tire Secure et Defend. Je mets les deux. Et lui, à santé 3, il tire Locus et Break It Down. Bon, Break It Down, ça lui fera un PC. Et Locus, il le fait avec l'escouade qu'il a fait FEP tout à l'heure. Donc, ça, c'est cool. Pareil, belle récompense pour le positionnement de cette unité-là. De toute façon, même s'il n'avait pas positionné là, il aurait pu le faire autour d'après. Donc, ce n'est pas un souci. Il fait un... Il fait... Il me fait 9 mortels dans les agresseurs. Il me tue... Il me balance 2 Doom Ball, je crois, dans cette unité. de mémoire. Je crois qu'il me balance de Doom Ball dans cette unité. Il m'enlève 9 PV d'agresseur ici. Et puis après, globalement, il se jette sur le centre. Il se jette sur le centre. Il se jette pour faire du dégât. Et il envoie la Mutalit. Il y a une petite phase de corps à corps micro qui est intéressante. Il va me tuer... Il ne me tue pas Azrael. Il ne me tue pas les Thermies. Donc, vous vous doutez bien que Magnus, il dégage. Hop. Magnus, il dégage. Et globalement, à la fin de son tour, on est là. Magnus... Alors non, Magnus ne dégage pas, d'ailleurs. pourquoi je ne l'ai pas... Pourquoi je ne l'ai pas tué Magnus sur son tour ? Parce que là, il me charge. Putain. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tué Magnus sur son tour. Azrael aussi. Alors, Azrael ne pouvait pas taper Magnus, c'est sûr. Mais les Thermies pouvaient taper Magnus. Je ne sais plus si je me suis cuté ou si c'est un oubli. Non, il reste un PV à Magnus. Donc, je n'ai fait que deux PV à Magnus sur sa phase, en fait. Ouais, c'est ça. Je n'ai fait que deux PV à Magnus sur sa phase. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je n'ai fait que deux PV à Magnus sur sa phase. Donc, moi, à mon tour 4, en fait, je vais faire le désengagement à charge. Donc, en gros, je vais dégager Azrael. Je vais dégager mes Thermies. Là, je me positionne. Alors, je ne peux pas le tirer dessus. Je ne pouvais pas tirer dessus. Je me demande si j'avais une ligne de vue. Si. J'ai une ligne de vue par les conteneurs. Donc, j'avais une ligne de vue ici. Je crois d'ailleurs que je l'avais au tir. Je le rate au tir. Je le rate au tir. Mais du coup, je vais le chasser au close. En fait, le tuer au tir avec les tirs de la scan, ça aurait été bien parce que ça me permettait d'envoyer les Thermies laver la mutalite. Ou pas laver la mutalite, mais faire du dégât. Là, du coup, ça m'oblige à aller taper dans Magnus. Et surtout, ce qui se passe, c'est que Azrael se cut et lui va me tuer Azrael. Donc là, j'avoue que j'étais un peu deg. Mais, il est sanctionné. La chance de Cartman est sanctionnée parce qu'il tire assassinat au tour d'après. Et en fait, s'il ne le tuait pas à ce tour-là, il pouvait potentiellement le tuer au tour d'après. Et du coup, il rate 5 points de secondaire sur ça. Mais honnêtement, Azrael aurait dû laver ce type-là et pas l'inverse. Donc bon, ça arrive. Moi, je suis quand même globalement un pro de la déchatte. C'est vraiment, j'apprends à jouer avec. Donc, c'est comme ça. Et après, on va tirer sur la fin de partie tranquillement. Globalement, il va se positionner au centre avec la Mutalide pour venir éclater des trucs. À son T4, donc il tient nos prisonniers et sabotage. C'est encore le même pack. Non, c'est lui qui va faire sabotage. Il a encore son Psyker, il avait un petit Psyker qui a survécu, qui était là, qui fait sabotage. Donc en fait, tous ces Psykers, ils survivent. Ils survivent tous, les mecs. voilà. Je n'arrive pas à laver les Psykers. Je ne lave que les rubriques. Je ne tue que les rubriques, je ne touche pas aux Psykers, sachant que c'est les Psykers qui sont vraiment les plus forts. Et voilà. Donc, il fait quand même son sabotage, il fait ses bails, il fait son Eau Prisonneur parce qu'il me tue. Il vient tuer les Thermis, globalement. Hop. Et on arrive sur le tour 5. c'est serré, globalement. En vrai, c'est serré parce que parce que en primaire, on se tient plus ou moins. Lui, il a scorch cet objectif. Il a détruit cet objectif-là. Ce qui n'était pas la meilleure solution parce qu'en fait, je pense qu'il aurait pu attendre potentiellement, attendre un peu plus pour mettre 5 points de primaire. je pense qu'il y a une erreur. Il l'éclate au T2, T3, je crois. Et je pense qu'il n'aurait pas dû, il aurait dû le garder. Comme ça, il foutait un psy coeur dessus. Je ne pouvais plus rien faire dans cette zone-là. Il foutait un psy coeur dessus et à la fin de la partie, il faisait son Scorched Earth ce qui lui permettait de mettre 10 plus 5. Ce qu'il ne va pas réussir à faire au dernier tour, en fait. Et moi, au dernier tour, je vais tirer... Alors, le tour 4 et tour 5, je n'ai pas eu des bons tirages. J'avais établi Fish Locust et Recover Asset, mais je n'avais plus assez d'unités pour le faire. Et après, je choppe Cleanse et Break It Down. Donc, l'idée, ça va être de dire est-ce que je tente d'enlever la Mutalith ? Mais en fait, au tour 5, je me rends compte que tuer la Mutalith, ça me rapporte 2 points. C'est plutôt Gumbel. Et en fait, cette unité-là, c'est un pack de rubriques qui est Battle Line, qui est encore un perso, qui peut faire plein de trucs et qui pourrait potentiellement venir ici pour raise l'objectif en fin de partie, etc. Donc, en fait, je décide de complètement faire abstraction sur Break It Down et de saturer sur le pack de rubriques. Donc, je vais tirer au Laskan, au Ratata, je vais house le pack de rubriques. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au T5, lui, il survit avec un perso, un rubrique. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer justement, il va se mettre sur les objectifs et il va essayer à la fin d'envoyer son unité en disant, ma mutalite va te laver des infiltrateurs, lui va tirer, va faire un doombol, va te laver des infiltrateurs et comme lui, il est deux dossés et lui, un dossé, en gros, s'il me tue trois figurines, il a plus dossé que moi et il peut éclater l'objectif, il peut scorter l'objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est que, surtout qu'en plus, il est battle line, c'est ça, dans la mission, les battle line pouvaient tirer, faire des actions. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon dernier PC son dernier rubrique à l'Overwatch, ce qui fait que, globalement, ça tue son plan et ça clôture la partie. Il arrive à faire un containment à trois points avec ce perso-là. Il défende stronghold, je ne peux rien faire contre et en gros, vous voyez, à la fin de la partie, il ne lui reste plus de rubrique mais il lui reste ses quatre psykers. À chaque fois, je n'ai pas réussi à laver les packs en entier et moi, il me reste deux infiltrateurs, mon répulsor et trois éradicateurs. Donc, on s'est quand même bien tartiné la gueule. La partie était super intéressante. Je pense qu'il y a eu quelques erreurs de la part de Cartman. À mon sens, l'intervention héroïque ici était une erreur, je pense. Et le fait de cramer l'objectif ici était une erreur, je pense aussi. Après, le reste des choix, est-ce que Magnus devait aller au centre ? Est-ce que là, il a bien fait de commit pour arracher la Calidus ? Ça, honnêtement, c'est difficile de dire si c'est bon ou mauvais parce que ça va dépendre de ce que la partie va générer par la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être sanctionné ou non ? Donc là, quoi qu'il arrive, c'est difficile d'être objectif sur est-ce que ça a été des bons choix ou non ? Il y a deux choix qui me semblent qui n'avoir pas été judicieux. Ça a été l'intervention héroïque et le fait de Scorch l'objectif. Ça, pour moi, il n'y a pas débat, ce n'était pas à faire. Pour le reste, voilà. De mon côté, je ne pense pas avoir fait d'erreur sauf peut-être la Calidus. Est-ce que du coup, c'était vraiment un bon plan pour lui d'engager son personnage ici pour laver ma Calidus ? Ma Calidus, où est-ce qu'elle aurait servi ? Alors, Ma Calidus, souvent, elle sert à me protéger dans les phases de close quand il veut activer des trucs, etc. C'est-à-dire que potentiellement, elle aurait fait PC ma Calidus pour avoir sa zone de 12 pouces et notamment venir nuller un peu tout ce qui se passe au centre. Sauf qu'en fait, au centre, il n'a pas eu de stratagème à utiliser. Il n'a pas eu grand-chose à utiliser au centre. La Calidus n'aurait pas été très utile. Peut-être que si elle survivait à la fin, elle aurait pu me rajouter un Recover Asset ou un Cleanse. Elle aurait pu me faire graber les points qui m'ont manqué peut-être pour aller chercher le 13-7, le palier supplémentaire. J'ai peut-être été un petit peu trop ambitieux avec ma Calidus. Ça, c'est potentiellement une erreur. Erreur de méconnaissance parce que ça ne fait pas dix mille fois que je joue le DA mais effectivement, je me suis un petit peu planté sur ma façon d'utiliser mes Inert Circle Companion mais on ne m'y reprendra plus. Il y avait peut-être un monde où je l'avais Magnus et puis voilà. Voilà pour la partie les amis et on arrive donc à la fin de ce format Session Coaching. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a appris des choses sur l'une liste comme sur l'autre et puis c'était un plaisir évidemment, comme d'habitude. Si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci, il y en a plein sur la playlist Prime qui sont au goût du jour, qui sont sur Nexus Paria avec des listes du moment. Donc, il y a toute une session coaching avec l'ADMEC ADMEC contre GK, ADMEC contre BlueDongel, ADMEC contre Custodes. Il y a aussi Dark Angel contre GK, Dark Angel contre BlueDongel. Enfin voilà, il y a pas mal de matchs comme ceux-là et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas. Comme ça, ça vous fait soutien à la chaîne et puis nous, on est contents. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les seigneurs de guerre.